Coucou tout le monde, c'est Fleur et dans cette vidéo on va voir tout ce qu'il faut savoir sur les boss des salles de l'imprégnation en mythique plus à la saison 2 de Dragonflight. Le premier boss est le garde Irydeus. Il commence à 30% de vie et la phase 1 dure jusqu'à ce qu'il atteigne 15%. Le boss doit être tanké dos au groupe parce qu'il fait point titanesque sur le tank et ça stun devant le boss. Il incante puis canalise déferlement statique, c'est une AOE sur tout le groupe, c'est pour le healer, et aussi tout le monde doit prévoir des réductions de dégâts perso vu les dégâts que ça fait. Ensuite, le boss pose un DOT sur 3 joueurs, surcharge de puissance. C'est un DOT qui fait des dégâts de nature et on peut soit le dispel soit le laisser expirer. Et quand il disparaît, il laisse une tâche sous les pieds du joueur, le champ de puissance dont il faut sortir. Et voler d'étincelle est un bombardement sous les pieds du joueur qui oblige à courir. A 15% de vie, le boss s'entoure d'une barrière ablative qui a 3 charges et qui le rend quasiment insensible aux dégâts et il appelle des annulateurs qu'il faut faire exploser sous lui pour lui enlever sa barrière. Et pendant ce temps-là, il incante puis canalise siphonner la puissance, ce qui lui met un buff cumulable absorption de la puissance, et plus on met longtemps à lui enlever sa barrière, plus son buff aura de charge et chacune augmente les dégâts qu'il fait de 2%. Il canalise pendant 40 secondes, mais c'est vraiment très important de tuer les annulateurs sous lui le plus vite possible, pour que son buff ne monte pas trop haut parce que c'est un buff permanent qui va rester jusqu'à la fin du combat. Quant aux addeux-mêmes, il lance aléatoirement Déflagration Purificatrice sur les joueurs, c'est un sort qui laisse un dot et le dot est rafraîchi par les applications suivantes, donc utilisez une réduction de dégâts si vous voyez que vous montez trop haut. Mais le mieux est encore d'interrompre un maximum de castes. En P3, la taille des tâches est énorme, ce qui fait que ça devient vraiment compliqué d'en sortir, il faut le prévoir au niveau du placement pour ne pas obliger le joueur qui sort de sa tâche à passer dans la tâche d'un autre joueur. Les 3 joueurs doivent se placer le plus loin possible les uns des autres. Le deuxième boss est le Goliath Gober. Il incante puis canalise Coassement Dominant, c'est une AOE qui tique 3 fois, et qui fait s'ébouler le plafond, ce qui crée une zone au sol qu'il faut éviter. Mais en plus, il y a 2 adds qui tombent du plafond dans chaque tâche, ils s'appellent Buflouille Curieuse, et donc ne soyez pas trop dispersés pour que les adds soient déjà bien groupés, et quand il touche, il pose un poison cumulable. Il ne faut pas que le poison monte à 10 charges, ça tue instantanément, mais ça ne devrait pas se produire normalement. Et autre technique importante, c'est Gobage. Le boss essaye de gober un joueur, et pour ça il faut qu'un joueur soit tout près de lui, dans la zone verte. La portée est très courte. On peut l'accepter et sacrifier un joueur, il prendra des dégâts et 3 stacks de poison, ou rester loin de lui et le laisser enrager. C'est un enrage qu'on ne peut pas dispatcher en tant que druide, et attention, à chaque Gobage raté, son enrage augmente d'une charge. L'enrage augmente les dégâts physiques qu'il fait, et l'une des doses AOE qu'il fait, fait effectivement des dégâts physiques. Son autre AOE, c'est Effluff Toxique, qui tique 3 fois elle aussi, mais qui fait des dégâts de nature, donc pas augmenté par l'enrage. Et la dernière technique à surveiller, il fait Coup de Bodène. C'est une sorte de bon héroïque très clairement annoncé, il suffit de sortir de sa zone d'atterrissage, mais attention, il faut être assez rapide. La troisième bosse s'appelle Kajin l'inflexible. Sa technique principale est l'averse de grêle. Elle incante pendant 7 secondes, puis elle fait son AOE. L'AOE est mortel, et pour survivre, il faut se cacher derrière un rocher. Mais attention, il y a des rochers intacts et des rochers craquelés. Je trouve que ça n'est pas très facile à voir, mais là, mauvais choix, on s'abrite derrière un rocher craquelé, il explose de l'averse de grêle, et on meurt tous de l'explosion du rocher. Les bons rochers sont indiqués par un rayon lunaire. Effectivement, ils n'ont pas de fissures comme les autres, mais le plus facile, c'est de repérer le rayon. A noter que c'est possible de survivre à l'averse de grêle si on est derrière un rocher endommagé. Le rocher arrête l'averse, et ce qui risque de nous tuer, c'est l'explosion du rocher lui-même. Là, j'y survis en mettant tous mes CD de druides. A part ça, il y a plusieurs autres techniques à gérer. D'abord le cyclone, la bosse le lance en direction d'un joueur, et s'il heurte un rocher, le rocher est endommagé, donc attention à ne pas abîmer le rocher derrière lequel on prévoit de s'abriter. Donc placez-vous toujours de façon à ce que, dans votre dos, quand vous regardez la bosse, il n'y ait pas de rocher. Le tank peut aider le groupe pour l'averse de grêle en tant qu'en la bosse près d'un rocher intact. Le plus prudent est d'amener la bosse près du rocher juste après le cyclone. Ensuite les anneaux de givre, ça s'appelle afflux glacial, c'est classique, des anneaux concentriques qui s'éloignent de la bosse. C'est juste pénible. Ce sont ces anneaux qui créent les nouveaux rochers intacts. Pour le healer, deux choses à gérer. Le dot vent polaire qui est permanent pendant toute la rencontre sur tous les joueurs et qui fait très mal. Et le debuff orient de givre, c'est un sort que lance la bosse sur un joueur et qui fait un gros dégât unique. Puis il laisse un debuff qui ne fait que ralentir et qui peut être dispel. Au healer de décider si c'est prioritaire ou pas parce qu'il y a beaucoup de dégâts à soigner par ailleurs. Et le ralentissement n'est pas gênant, sauf quand il va y avoir l'averse de grêle. Et pour finir, le dernier boss est le tsunami primordial et c'est un combat qui alterne entre deux phases. La P1 dure une minute, le boss est au centre de la salle et on peut le taper. Puis il disparaît et on passe en P2. Puis ça recommence, une minute de P1, puis P2, etc. En P1, le boss doit toujours avoir un joueur à porter, sinon il s'énerve et fait une AOE sur tout le groupe. Et par ailleurs, il a aussi une AOE qu'il fait régulièrement la fureur de la tempête. Ensuite, il invoque un grand nombre de globules imprégnés, il faut les éviter sinon ça fait des dégâts et ça laisse un debuff qui ralentit. Ce qui peut être très gênant en P1 comme en P2. Et par ailleurs, il a une frappe spéciale qu'il fait sur le tank, la frappe en rafale qui repousse le tank. Le tank doit revenir le plus vite possible sur le boss, sinon il s'énerve. Il y a largement le temps en fait parce que juste après, le boss incante déluge concentré, ce qui lui prend au total 7 secondes entre l'incantation et la canalisation. Au bout d'une minute donc, le boss arrive à 100 d'énergie et il lance projection sur tous les joueurs. On peut se retrouver tout seul ou à 2, il faut remonter le couloir en esquivant les globules et les vagues. C'est pas si facile que ça, n'oubliez pas que vous pouvez toujours vous abriter derrière les marmites là si besoin. De retour dans la pièce principale, on se retrouve face à 4 imprégnatrices primalistes. Elles sont en train de canaliser sur le boss et il faut les interrompre au plus vite parce que ça boeuf le boss. 1% de dégâts en plus pour 5 secondes de canalisation. Puis il faut les tuer en les empêchant au maximum de caster Inondation du Maestrom, ça fait assez mal. Et voilà, c'est tout pour les boss et salles de l'imprégnation. Après le 10 mai, je ferai sûrement une vidéo plus détaillée avec des images au niveau plus 17 minimum pour montrer les poules des trash. En attendant, n'hésitez pas à passer sur Twitch même si je ne stream pas très souvent quand j'essuie, j'aime bien répondre aux questions. Et à aller faire un tour sur Patreon si vous le pouvez, un grand merci au passage à ceux qui contribuent. En tout cas, bonne saison 2 à tous et à bientôt !